Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, Etats-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de températures en France, j'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, dit les scientifiques, sur le sujet tout a été dit, tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale ? La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides ? Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité ? Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols ? La réponse est non. La situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Est-ce que notre société est bien prête à des grands changements ? Est-ce qu'on est prêt à remettre en cause nos modes de consommation, nos modes de production ? Parce que c'est l'avenir de nos propres gamins qui est en cause. Est-ce que vous croyez que l'Europe va pouvoir vivre en se tournant les pouces, alors qu'on a infligé à l'Afrique un basculement climatique, que leurs terres deviennent totalement stériles ? Vous croyez que la situation climatique s'accommode des petits pas ? Vous croyez que l'état de la planète s'accommode des petits pas ? Vous croyez que les inégalités qui s'exposent dans un monde qui est aujourd'hui connecté s'accommode des petits pas ? Mais ça fait 40 ans qu'on s'accommode des petits pas, c'est pour ça qu'on est dans une situation qui nous dépasse. Mais moi j'espère que mon acte n'est pas un acte de résignation, il est un acte de mobilisation. Et j'espère qu'il entraînera derrière un sursaut. Tout se joue dans les 10 ans qui viennent. Et j'espère que mon acte n'est pas un acte de résignation.